Salut à tous, on se retrouve pour la partie GECO Léopard, même t-shirt évidemment, j'ai tourné les vidéos le même jour, je n'allais pas faire sur deux semaines différentes. Donc on va parler du GECO Léopard, ce GECO Léopard a été récupéré suite à un problème, c'est exactement le même sauvetage que j'ai fait pour les deux Boa Constrictor. Le GECO Léopard, c'est un GECO qui a 10 ans, il me semble. Après parler des phases de GECO, tout ça, sexe, mâle, femelle, je n'en sais rien du tout, ça ne m'intéresse pas, il fait sa petite vie dans son terrarium. Là le seul problème c'est qu'il faudrait que je change de sable, le problème c'est que tout est fermé, donc je ne peux plus acheter de sable, je ne peux plus acheter de copeaux, je ne peux plus rien acheter, c'est le gros bordel. Donc le sable commence à sentir un petit peu, ça commence à me saouler, donc il faudrait que je trouve du sable fin, je vais voir ce que je peux mettre comme substrat avec le GECO. Donc c'est un GECO Léopard qui est super sympa, il mange super bien, il est super cool, et quand je le manipule, il n'y a aucun problème. Donc je vais vous le présenter. Donc quand je l'ai récupéré, il est dans son terrarium, donc la personne qui l'avait fabriqué, donc qui a fait un joli petit décor sympathique, il a accès en hauteur au niveau des ampoules, donc il n'y a aucun problème pour ça. Moi, j'ai replanté un petit coin avec des vraies petites plantes grasses, bon hormis le cactus du fond qui est un faux, toutes celles de là, c'est toutes des vraies, donc voilà, je les ai mis dans de la tourbe, et puis ça fait sa vie. Donc je trouve le terrarium assez bien à l'aménager, assez sympa. C'est un terrarium qui fait 60 cm de large sur 50 cm de profondeur sur 45 de hauteur, donc c'est un exotéra, donc c'est un très bon terrarium. Il y a les ventilations qu'il faut, puisque j'ai empilé, mais regardez, j'ai fait un caisson en bois, bon, ça a cassé, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. J'ai fait un caisson en bois pour pouvoir accueillir le balastre, le thermostat, donc au point chaud, il est chauffé, donc ampoule UVB en hauteur, et au sol, on a sous cette cachette un tapis chauffant, avec la sonde, le tapis chauffant et dessous, enfin bon, tout est bien aménagé. Un point chaud à 31, et le reste en moyenne à 24, 25 degrés, donc il bouge assez souvent. Au niveau de l'eau, donc une réserve d'eau, comme ceci, donc ça c'est super pratique, il n'y a pas besoin de s'en occuper, c'est une fois par semaine, ça va très bien. C'était avec, donc les cachettes, une boîte humide, avec de la vermiculite, donc très bien aussi. Et puis notre petit copain, moi j'ai mis 2-3 écorces, il se balade dessus. Il a une autre cachette au fond, là-bas, avec un trou dessus et un trou de son côté. On va aller voir. Donc c'est très bien, il a été très bien fait, ce terrarium, la personne qui l'a fait. Il avait vraiment bien fait les choses. Donc on va aller voir notre petit Géco. Alors je ne sais plus son nom, je sais qu'il n'a rien à nom. Il se porte très bien, il mange très bien. Il est super cool, vous savez voir, je vais le prendre. Il n'est pas du tout sauvage, vous avez vu. Il n'est pas... Il n'est pas du tout... Il n'est pas chiant en fait. On peut le porter, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème en fait particulier avec lui. Il est assez cool. Bon là, il va se faire la paire et de tomber. Alors je ne suis pas un grand fan des Géco Lopards. Par contre, je les trouve super mignons en fait. C'est vraiment une jolie petite tête. C'est vraiment complètement différent des autres. Il vient te lécher. C'est cool. Bon la lumière, j'ai la lumière du terrarium. Je ne vais pas aller le stresser. Il fait ça clic vite, reculant. Je vais remettre sa cachette. Et il va aller retourner sous sa cachette. Alors j'adore ce lézard dans le sens où je le trouve super calme. Il se balade tranquille. Et instinctivement, il connaît vraiment bien son terrarium. Parce que si je bouge la cachette de place, il va automatiquement beaucoup plus galérer. Et là, regardez, il sait où il est. Et il retourne se cacher. Alors en Géco, il va sortir beaucoup plus la nuit. J'ai remarqué. Dès que tout s'éteint, il sort la journée. Il n'est pas trop dans son terrarium. On ne va pas trop le voir. Par contre, au niveau du maintien, c'est cool. Grillon, blatte. J'ai Grillon qui se balade, il chasse, il fait sa vie. Je vais enlever un peu les quinquages. Je vais en profiter. Alors, j'ai remarqué un truc vraiment intéressant avec le Géco Léopard. Ce que je ne retrouve pas chez Nilvaranus exanthématicus, Nilgéco Toquet. Et pas mal, et tous les autres serpents, en fait. Je n'ai jamais remarqué ce comportement-là. C'est que dans tout le terrarium, je n'ai aucun caca. Les seuls que je vais avoir, c'est là-bas. Et regardez, on dirait vraiment qu'il a son cours pour uriner et pour l'efféquer. En gros, il a des chiottes dans ton terrarium. C'est impressionnant. Et ce n'est pas moi qui ai mis, je vous assure qu'il y a de la vermiculite, tout ça. Je n'ai pas une crotte à aucun endroit. Toutes les crottes sont là-bas. Donc, c'est vraiment pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est normal, si c'est habituel chez les Géco Léopard ou pas. Je sais que la deuxième fois que j'en ai un, et l'autre, je n'ai vraiment pas gardé longtemps. Mais voilà, après, au niveau du comportement, je trouve ça assez sympa. Ça ne me prend pas trop de place. C'est dans un coin. Bon, ben voilà. Après, ce n'était pas prévu que j'en prenne un. Pour le coup, je n'allais pas le laisser. Donc, voilà, je l'ai récupéré. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Que la vidéo, ce soit de petites vidéos sympas, assez rapides. Ça ne parle pas de maintenant. C'était juste pour vous présenter les animaux. Et puis, voilà. Allez les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.